Wesh les frères, c'est Usopp les gars, je suis passé sur PC effectivement comme vous avez pu le remarquer effectivement un magnifique pont d'écran que j'ai pas changé d'ailleurs. Je fais cette vidéo du coup les gars, ça va être une vidéo concernant 5M du coup et GTRP du coup logiquement. Donc les gars, je sais pas si vous avez remarqué mais je pense que certains d'entre vous et certainement ça touche une minorité de personnes mais ça commence à toucher une majorité de personnes. Donc c'est le problème concernant 5M du coup. Ah vous ne vous laissez avec la suite de la vidéo les gars, j'aimerais vous parler de mon kick les gars, je viens de me lancer à faire des streams sur kick. Donc les gars, le lien kick est en description sinon vous avez mon pseudo en face de vous sur l'écran. N'hésitez pas à venir me soutenir les gars, ça me ferait énormément plaisir, un follow ça coûte rien et ça me soutient énormément. Donc voilà les gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo et merci à tous ceux qui vont venir sur kick. Bonne vidéo les gars. Le problème d'erreur de lancement, du coup on va le lancer ensemble et je vais vous expliquer pourquoi du coup il y a ce problème là. Donc vous voyez quand on lance 5M, ça lance au début normalement et après il y a un message d'erreur comme ceci. Voilà, donc 5M tiré du bas ROS Launcher plus 147 B6C et du coup après en gros 5M ne se lance pas. Ce problème est majoritairement dû au fait que, aux personnes qui ont GTA sur Epic Games et sur Steam. Comme moi là par exemple je l'ai sur Steam, c'est pour ça que ça me fait ça. Voilà, si vous avez ce GTA sur Rockstar Games, ça ne devrait pas vous arriver. Si vous avez acheté GTA sur Rockstar Games, ça ne devrait pas arriver. Et du coup, ce problème il est dû à quoi ? C'est, d'après ce que j'ai compris, dû à une mise à jour Rockstar qui a changé je ne sais pas trop quoi. Ça a fait en sorte que Epic Games et Steam du coup ne sont plus vraiment compatibles avec 5M concernant GTA. Et du coup, ce qui fait qu'on a un message d'erreur qui s'affiche à chaque fois qu'on veut essayer de lancer 5M. Donc je suis allé sur le Discord de 5M, dans la section 5M support. Et un mec, il a dit je viens d'acheter GTA. Et j'allais jouer en ligne avec mes amis. J'ai essayé des tutoriels de YouTube, enlevé les antivirus, réinstallé 5M. Et j'ai réinstallé GTA 3 fois et j'ai réinstallé Steam. Et ouais, du coup, j'ai fini le mode d'histoire. Il a fini le mode d'histoire et il a eu quand même le message d'erreur que j'ai eu précédemment que je vous ai montré. Donc là du coup, c'est en gros des gens qui peuvent discuter par rapport à ce problème là. Il y a plein d'autres problèmes, regardez, c'est vraiment rempli. On a vraiment une panoplie. Là, on a aussi un gars qui a eu ce problème là. Donc il y a vraiment plein, plein, plein de gens qui l'ont. Regardez, hop là. Lui, c'est pas le même. Lui, il a eu le même. Bref, du coup, on voit qu'il y a plein de gens qui ont eu ce problème là et ça commence à devenir beaucoup, regardez. Donc eux, j'ai regardé et d'après ce que j'ai lu. Bon du coup, on a ce message là qui m'a interpellé. Et du coup, lui, il parlait de Red Dead Redemption sur Steam et Epic Games. Mais en gros, c'est la même chose que pour GTA. Et donc, c'est à cause de Rockstar Online Service qui ont mis un nouveau truc par rapport à leur jeu, je crois. En tout cas, je ne suis pas anglophone les mecs. Excusez-moi de la traduction. Ils sont en train de travailler sur un client qui pourrait régler, gérer le problème, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date exactement de quand ce sera réglé. Et voilà, du coup, il y a d'autres gens qui l'ont eu. Et il y a plein de gens qui parlent de ça. Voilà, et lui, il a mis le dossier de son crash. Et lui, ça a marché. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et voilà. Du coup, en gros, ce problème là, il a apparu depuis juin, je crois. Début juin. Et ce n'est toujours pas réglé. Donc on ne sait pas quand ce sera réglé. On n'a pas de date. Donc si vous avez GTA sur 5M ou Steam, les gars, désolé pour vous. Vous ne pouvez pas jouer à 5M. En tout cas, je pense qu'il y a des exceptions. Je pense que si je ne m'abuse, il y a des gens qui arriveront à lancer, etc. Mais pour la majorité des gens qui l'ont sur Steam et 5M, et Epic Games, on ne pourra pas jouer à GTA, RP, 5M, etc. Donc voilà, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez quelconques indications par rapport à ce problème là, des informations que nous, on n'a pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, les gars. Mettez un pouce bleu pour savoir si vous voulez plus de vidéos sur le PC. Comme vous pouvez le voir à droite ici, je commence à avoir des jeux. Je vais en acheter d'autres aussi. Sur Sea of Tea, il y a une vidéo qui arrive bientôt. Je vais le lancer sur le montage de la vidéo. CSGO aussi. Et voilà, voilà. Il y a aussi mon... Je stream sur Kik, les gars. Donc ça va s'afficher à l'écran, mon Kik. Venez follow. Je fais des lives assez fréquemment sur Valorant, CSGO, Fortnite, etc. Et voilà, les gars. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir, les gars. Sachant que j'essaie de faire de YouTube et de Kik mon métier. Parce que je suis vraiment intéressé par ce domaine-là, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un minimum à comprendre pourquoi vous avez ce problème-là. Et comme je le dis, je le répète encore une deuxième fois, les gars, mettez dans les commentaires toutes les infos que vous avez concernant ce problème-là et des avancées pour vous aider entre vous, etc. Voilà les gars, sur ce je vous dis ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live sur Kik. Ciao les gars.